Hey welcome, bienvenue à toi dans cette vidéo, tu vois le décor est entièrement différent, il a neigé énormément ici et je voulais prendre l'opportunité de pouvoir te parler de tout le vocabulaire et les expressions qui concernent le froid, la neige, l'hiver, alors qu'ici au pôle nord, il caille, et ben voilà, on va parler de tout ça dans quelques secondes, mais avant tu vas pouvoir cliquer sur le lien pour t'abonner à cette chaîne YouTube, gratuitement, tu peux le faire et tu peux aussi télécharger ton guide complet gratuit, c'est un peu plus bien. pour enfin parler anglais et tu peux aussi jeter un oeil à toutes mes formations que je propose pour que tu puisses parler anglais et avoir un suivi quotidien avec moi et réussir à parler couramment. Enfin, on regarde la profondeur, je ne sais pas si tu vois là, genre il y a 10-15 cm, c'est hallucinant, et on va commencer cette vidéo par quelques mots importants comme par exemple snow, alors snow c'est la neige, tous les mots que je vais te dire vont être un peu plus bas dans la description, alors pas plus bas là ici, mais dans la description, tu cliques, ça déroule, et tu vas pouvoir tous les voir écrits. Donc snow, la neige, a snowfall, ou snowfall c'est les chutes de neige, chutes de neige, fall peut être un verbe, forcément, ou alors ça peut aussi, je change de nom parce qu'il fait froid en fait, ou ça peut aussi être un nom, la chute, donc tomber ou la chute. The blizzard, c'est les vagues de froid, le froid polaire qui tombent sur une ville ou qui s'abatent sur un pays. Blizzard, c'est un peu le contraire de la canicule, la canicule ça c'est dire heat wave, heat wave, la canicule. Quoi d'autre qui pourrait être vraiment important, je fais vraiment cette vidéo comme ça parce que je me suis dit, je vais t'emmener avec moi dans les petits parcs à côté pour que tu puisses profiter de la neige avec moi. Quoi d'autre ? Oh, snowflake, le flocon de neige, a snowflake. Ensuite, snowball, regarde, c'est ça, snowball, là pour jeter en fait les boules de neige, snowball, snowballs pour les boules de neige, a snowman, a snowman c'est un bonhomme de neige, alors tu vois là-bas derrière, ici là-bas tu as une piste et avec les enfants on a fait un bonhomme de neige, donc a snowman, et on a également fait, je ne sais pas si je suis dans le cadre mais j'espère, on a aussi fait sledding, sledding c'est de la luge, sledding, ok ? Sliding down the slope, slope c'est la pente, to go sledding down the slope, donc faire de la luge en pente ou prendre la pente pour faire de la luge. Donc voilà, voilà, je vais essayer de vraiment, l'objectif de la vidéo, je ne vais pas tomber dessus ici. It's cold, il fait froid, winter, l'hiver, freezing cold, il caille, it's freezing cold, il caille, freezing, frozen, c'est congelé là le sol, je sais pas si tu entends, c'est pas de la neige là, c'est de la glace, it's frozen, it's icy, icy weather, c'est une météo glaciale ou glacée, icy, et je pense que j'ai fait un peu trop tour de tout ce qui pourrait être important, beautiful, c'est magnifique, regarde là, c'est magnifique ce blanc là, je trouve ça vraiment superbe, voilà, voilà, je pense que je fais le tour de tout ce qu'il est nécessaire de maîtriser, mais tu vois que l'anglais en fait c'est vraiment super quand tu l'apprends par thématique, tu vois, et ça c'est le mieux, tu vois, tu vas dans les bois et tu te dis tout ce que je voudrais savoir sur les bois, il faudrait que je le maîtrise, tiens les branches, tiens l'écorce, tiens le parc, tiens les feuilles mortes, et bien là c'est bien parce que alors qu'il fait froid dehors, alors qu'il neige, je peux te donner plein de vocabulaire sur ce froid de canard qu'il fait ici, quand il fait moins 5 par exemple degrés, donc degrees pour les degrés, moins 5 c'est minus 5, minus, donc moins, minus, c'est pas less, minus, minus 5, degrees pour les degrés, n'oublie pas qu'il y a les Fahrenheit et les Celsius, donc Celsius c'est notre 0 que l'on connait, 0 degrés, pour Fahrenheit c'est 32, donc quand on est à 32 degrés Fahrenheit on est à 0 degrés Celsius, donc forcément il y a des equivalent, l'équivalent à pouvoir faire, oh, punaise, piqueille, bon bah voilà, j'espère que ça te plaît, j'espère que t'aimes bien cette vidéo, si jamais tu veux que je fasse plus de vidéos comme ça tu me le dis, tu me laisses un petit commentaire, tu me dis plus de ça, more please, more more, and I'll shoot more videos, voilà, voilà, n'oublie pas de repartir en t'abonnant à cette chaîne YouTube, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils tutoriels pour que tu puisses maîtriser l'anglais, et tu peux aussi repartir avec ton guide complet, en vidéo, gratuit, pour parler anglais, allez, see you later, bye ! Sous-titrage ST' 501